Salut c'est Rebecca, aujourd'hui j'ai envie de vous donner un petit conseil pour reprendre la rédaction d'un manuscrit après quelques temps d'arrêt. Alors ça arrive à tout le monde de laisser de côté pendant un petit temps son manuscrit pour de multiples raisons, soit parce qu'on a eu des imprévus dans sa vie, soit parce qu'on a simplement pris des vacances, c'est mon cas, je reviens juste de vacances. Et quand on recommence, en fait c'est le moment le plus difficile, parce qu'à la fin on peut être très motivé en se disant je vais avancer, ça va être génial, et à la fois il faut se remettre dans le bain, il faut reprendre le rythme d'écriture, il faut se rappeler de ce qu'on a fait, et voilà, et quand on commence quelque chose c'est toujours le moment le plus difficile. Alors un petit conseil pour vous aujourd'hui, si vous êtes dans ce cas là, si vous avez laissé de côté un manuscrit pendant quelques temps et que vous voulez vous y remettre, quelque chose de... voilà je me suis rendu compte en fait que souvent quand je recommençais, bah j'avais envie de rattraper le temps perdu, parce que voilà, là je me dis, waouh, je pourrais avoir terminé par exemple la correction du roman que je suis en train de corriger actuellement, la suite de Terres Interdites, et je me dis, si j'arrive à corriger deux ou trois scènes par jour, bah je rattrape tous mes quinze jours de vacances, et ça va être juste génial. Et on peut avoir tendance comme ça, quand on reprend la rédaction d'un manuscrit, de se dire, bon, alors c'est vrai que je m'étais arrêtée, c'est vrai que je me suis arrêtée pour des bonnes raisons, mais si j'en fais plus maintenant, je vais avancer davantage. Et on peut être vraiment tenté comme ça de se dire, je vais en faire beaucoup plus. Le problème c'est que si on met la barre trop haute, et ben très rapidement, la motivation va descendre, va baisser, parce que tout simplement, on va pas y arriver. Et le conseil que je vous donne aujourd'hui, c'est de reprendre, mais de reprendre à un rythme qui vous convient. Au rythme, peut-être vous avez testé plusieurs fois, et vous vous êtes dit, ben tiens, moi, mille mots par jour, c'est un rythme qui me convient. Ou alors, écrire tous les deux jours, ou alors écrire... Alors, bon, une fois par semaine, j'aime pas trop, vous savez, si vous me suivez un petit peu sur le blog, que je ne vous conseille pas du tout d'écrire de façon irrégulière. Mais regardez, là où vous en êtes, je sais pas, c'était peut-être comme moi, de corriger une scène par jour. C'était peut-être d'écrire une scène par jour. Regardez ce que vous faisiez avant, et fixez-vous un objectif en fonction. Alors bien sûr, si avant d'arrêter, votre objectif était beaucoup trop haut, rabaissez-le. Il vaut mieux avancer à petits pas, mais le faire, que de se fixer des objectifs trop haut, de vouloir rattraper son retard, on peut être vraiment tenté de le faire. Moi, chaque fois, je suis tentée de le faire, je me dis, waouh, j'aimerais trop rattraper les jours pendant lesquels je n'ai pas travaillé, je n'ai pas écrit. Et en fait, c'est vraiment, vraiment pas la bonne solution. Donc, voilà, c'est simplement mon conseil du jour, mais appliquez-le, avancez à petits pas, et n'essayez pas de rattraper votre retard. Repartez de là où vous en êtes, et avancez, c'est ça l'essentiel. Ne vous fixez pas des objectifs démesurément haut, fixez-vous des objectifs qui vous motivent, avec un petit peu de challenge quand même, mais pas des objectifs démesurément haut. Et si vous faites ça, vous allez arriver à recommencer, à reprendre le rythme. Peut-être qu'au début, ben voilà, ça sera un petit peu par rapport à ce que vous avez envie de faire, mais si vous arrivez à corriger une scène par jour, et puis qu'au bout de quelques jours, vous êtes dans le bain, vous avez repris un petit peu le rythme, bon, ben à ce moment-là, vous pouvez peut-être augmenter un petit peu, si vous vous rendez compte que vous avez le temps, vous avez la possibilité, vous avez la disponibilité dans votre emploi du temps, allez-y, augmentez. Mais n'essayez pas, en tout cas, de le faire pour rattraper votre retard. C'est vraiment quelque chose que j'ai testé, chaque fois que j'ai voulu en faire trop, ben j'ai plongé directement derrière, parce que c'était impossible. L'objectif, c'est vraiment d'avancer petit pas après petit pas, mais d'avancer, et pas de se fixer des choses impossibles à faire. Donc voilà, c'est mon conseil du jour. Pour aller plus loin, pour vous aider à structurer ces scènes, à les corriger peut-être, peut-être que vous êtes comme moi en étape de correction, je vous propose ma formation gratuite sur les scènes, il suffit de cliquer sur le lien qui s'affiche en dessous de cette vidéo, et puis vous pourrez avoir accès à cette formation audio, avec plusieurs modules audio, et puis une fiche, même deux fiches au format PDF, qui reprennent les points clés, vous avez toute une fiche scène, vous avez la structure type d'une scène, pour que ce soit une scène intéressante, captivante pour vous, et puis pour votre lecteur, et vous pouvez utiliser cette fiche, soit pour la remplir au fur et à mesure, soit simplement comme mémo, et ça va vous aider à structurer vos scènes, à avoir des idées, à aller plus loin dans votre pratique de l'écriture. Donc voilà, c'est gratuit, je vous laisse le lien en dessous de cette vidéo, et je vous dis à très bientôt pour d'autres conseils.